Toutes les astuces pour préparer une pâte à cake. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi chez les pâtissiers, les boulangers, les cakes étaient exceptionnels, mais vous allez voir quelques points d'attention vont vous permettre de réaliser les mêmes à la maison. On va commencer par les oeufs. On va blanchir les oeufs avec le sucre. Blanchir, c'est l'opération qui consiste à dissoudre tout le sucre dans les oeufs. Je verse le sucre sur les oeufs. Je vais fouetter. J'arrête lorsque je n'ai plus de grains de sucre dans ma préparation. Pendant ce temps-là, je mets le beurre à fondre. Alors attention, on va avoir fondu mais froid. Donc quelques secondes au micro-ondes, juste de manière à le ramollir au maximum. Vous voyez le beurre, il est fondu, il reste encore quelques petits morceaux. On a un beurre qui est vraiment froid, surtout, ça c'est important, pas de beurre chaud. À la limite, un beurre très pommade que vous avez sorti deux heures avant, ça fonctionne aussi très bien. Je vais maintenant ajouter dans mes oeufs toute la farine. Et dans la farine, je verse la levure. En général, on compte un sachet de levure pour 500 grammes de farine. J'ajoute aussi le beurre et je mélange juste pour amalgamer les ingrédients. On va éviter de trop travailler cette pâte. Voilà, comme ceci. Là, c'est le moment où je vais pouvoir parfumer et personnaliser mon cake. Zeste de citron, vanille, un peu de cacao poudre, quelques épices, des noix, des noisettes, des fruits secs pour avoir des petits marquants. Ce que je souhaite. Je prends le citron, la râpe et je viens juste prélever la partie jaune. Vous voyez, deux fois, hop, et je tourne. De manière à éviter de prendre l'amertume du citron. On va mettre à peu près l'équivalent d'un demi-citron. Hop, comme ceci. Je vais maintenant verser cette préparation dans le moule. Pour le moule, soit vous le chemisez avec un papier sulfurisé, soit vous le beurrez et puis ensuite vous le passez avec une fine pellicule de sucre. Ça, vous avez deux trucs et astuces sur notre site internet pour retrouver ces techniques. En attendant, je verse la pâte dans le moule. Je la répartis de manière à obtenir un cake homogène. Alors, vous voyez, avec la spatule, je pique quasiment jusqu'au cœur du gâteau. Ça, c'est ce qui me permet d'éviter les petites bulles d'air à l'intérieur. Vous voyez, je répartis la pâte correctement. Je vais le taper trois fois pour éviter les petites bulles d'air qui peuvent rester à l'intérieur. Ma pâte est prête à cuire. Avant cuisson, ce que je vous conseille, vous allez mettre au moins deux heures au réfrigérateur. Un, il est important de cuire la pâte froide et deux, ça va permettre à tous les arômes de vraiment s'équilibrer à l'intérieur de votre préparation. Je préchauffe mon four à 160 degrés. On va privilégier une cuisson relativement longue, 40 minutes, avec une température relativement basse. On veut éviter d'avoir une grosse croûte sur le dessus, avec des grosses différences de texture entre le milieu du cake et l'extérieur du cake. À mi-cuisson du cake, vous voyez, ça a tendance à pousser un peu plus sur les bords. On a du mal à homogénéiser, on n'a pas cette forme caractéristique d'un cake. Pour obtenir ça, je vais prendre et marquer avec un couteau à peu près la moitié de la hauteur de mon cake. Je mets ma lame au couteau et je viens ouvrir tout le centre de mon cake comme ceci. La pâte au milieu est encore crue. Je remets au four pour la deuxième moitié de cuisson. Celle-ci va pouvoir regonfler par le milieu et donner cette forme vraiment caractéristique à mon cake.